La réunion de mardi a été présidée par le ministre indien des affaires extérieures, Subra Mayan Jachankar. Dans leur marque d'ouverture, les quatre autres ministres ont exprimé leur condoléance à l'Inde, qui a été lourdement touchée par une seconde vague de Covid-19, signalant plus de 27 millions de cas et près de 330 000 décès. Et le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que pas seulement l'Inde, mais tous les pays des BRICS sont affectés par la pandémie. Cette année marque le 15e anniversaire de l'établissement du groupe. Et Wang Yi a déclaré que la clé pour surmonter les défis actuels est de maintenir la solidarité. Notre mécanisme de coopération a été continuellement amélioré et étendu. L'influence internationale s'est accrue en particulier dans des secteurs comme l'économie, le commerce et la finance, la sécurité politique et les échanges de personne à personne. Cela a établi un exemple de coopération au sein des marchés émergents et des pays. Confrontés à la pandémie, les pays BRICS ont fait preuve de résilience et de vitalité et maintenu l'élan de leur coopération. Cela a fourni un exemple important, non seulement pour nos cinq pays, mais aussi pour le monde dans son combat contre la pandémie et le rétablissement des économies. Les cinq ministres déclarent qu'il y a de nombreux défis auxquels le monde est confronté. L'un est le manque de vaccins anti-coronavirus pour les pays en voie de développement. L'Inde et l'Afrique du Sud ont proposé une levée des brevets pour l'OMS s'agissant des vaccins anti-Covid-19. Et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a mentionné des défis tels que le changement climatique et la criminalité transnationale. C'est pour cela que les cinq ministres conviennent que pour surmonter ces défis communs, un système basé sur le droit international doit être renforcé. Par exemple, Lavrov explique que le système actuel a été érodé par certains pays. Son point de vue est rejoint par Wang Yi, qui déclare que certains pays adoptent un faux multilatéralisme en plaçant leurs propres intérêts au-dessus de tout le reste. L'un des résultats majeurs de la réunion est un communiqué conjoint publié par les ministres. Le communiqué appelle à construire un système international plus juste et plus inclusif, un qui soit basé sur le droit international et sur la charte de l'ONU, et non pas sur des règles posées par une minorité de pays. Et de réaffirmer également le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'autres pays. C'est parti. C'est parti.